Bonjour à tous, ici Jessica et bienvenue à votre démo de Blue Mortgage. Blue Mortgage est un CRM conçu spécifiquement pour les courtiers hypothécaires. Donc aujourd'hui, on va faire le tour du CRM et je vais vous montrer toutes les possibilités. Donc ici, c'est votre page d'accueil. On va commencer par la page d'accueil, ensuite on va regarder comment gérer les nouveaux dossiers, tous les dossiers en cours, donc les workflows et les automatisations et tout ce qui est post-dépoursé. Donc après le déboursé, toutes les campagnes qu'on peut faire, que le système peut générer automatiquement. Donc ici, nous avons votre page d'accueil. Si vous cliquez sur CRM, vous tombez sur cette page ou tout simplement sur accueil. Donc ici, vous avez vraiment tout l'ensemble global de votre CRM et tout ce qui se passe et c'est possible de le personnaliser. Donc si vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite, vous pouvez ajouter un composant, donc rajouter ce que vous voulez et vous pouvez réorganiser le tout. Donc si je clique sur réorganiser, on voit que je peux bouger les écrans ici. Donc les écrans que vous voyez sont les plus populaires. Ici, vous avez mes tâches ouvertes. Donc ce sont vos activités, non seulement de la journée, mais aussi les activités qui s'en viennent. Ensuite, vous avez un peu plus bas les hypothèques qui vont se conclure au courant du mois. Ici, vous avez les hypothèques ouvertes et ici, vous avez deux diagrammes. Un pour le montant à chaque étape, donc tout ce qui est dans pré-approbation, tout ce qui est dans approbation conditionnelle, tous les prêts qui vont être, qui vont avoir, qui sont déboursés. Vous pouvez regarder le montant ici sur le diagramme et ici, vous avez vos objectifs. Donc par défaut, le système vous donne 25 millions, mais c'est possible de le personnaliser. Et à chaque matin, vous rentrez sur votre CRM et vous pouvez regarder à combien vous êtes rendu dans votre année. Vous avez aussi les appels de la semaine. Donc encore une fois, c'est possible de cliquer ici et de rajouter des composants ou de réorganiser les écrans que vous voyez. Ensuite, vous avez les prêts hypothécaires, donc tous les stades de vos hypothèques. Vous avez les contacts. Les contacts, normalement, ce sont vos clients et vous avez vos partenaires, donc tous les agents immobiliers, les avocats, les notaires. Vous avez aussi vos prêteurs. Par défaut, vous allez recevoir votre CRM avec les prêteurs qui sont les plus populaires, donc les banques, l'ATD, la Scotia, First National, Desjardins. Ils vont tous être présents par défaut. Tous les prêteurs privés, vous pouvez les rajouter. Donc avant de continuer, je veux juste vous montrer que si vous allez sur blue mortgage.ca, vous pouvez booker un démo. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez regarder les témoignages. Donc tout est ici, les compagnies avec lesquelles nous travaillons. Et vous avez aussi un chat. Donc vous pouvez discuter directement avec un représentant de blue mortgage. Donc blue mortgage.ca. Alors retournons à la plateforme. Ce que je vais commencer par vous montrer, c'est les prix hypothécaires. Donc encore une fois, le système a été vraiment conçu pour les courtiers hypothécaires. Donc toutes les étapes que vous voyez ici, demandes en attente, collecte de tout document, préautorisation, souscription en cours, approuvée conditionnellement. J'ai déjà communiqué avec blue mortgage. qui vont arranger les sections ici avec les bons mots en français. Donc c'est possible de personnaliser ces colonnes. Donc elles viennent préétablies, mais vous pouvez en rajouter, vous pouvez en supprimer. Si je clique sur Lorraine Brown, par exemple, je vous montre un peu de de quoi a l'air la fiche des hypothèques. Donc ici, c'est initialisé le plan d'action. On va le regarder tout de suite après. Les plans d'action, c'est toutes les campagnes qui vont non seulement vous générer de la business, mais qui vont aussi donner un service après-vente à vos clients. Donc les campagnes sont déjà préétablies dans le système. Il s'agit juste de venir cliquer ici et d'activer la campagne. On va le voir un petit peu plus tard. Donc ici, vous avez le type de transaction, la date de clôture. Donc on peut avoir un achat, refinancement, renouvellement. Encore une fois, c'est possible de le personnaliser. Donc si vous voulez rajouter un point ici qui dit préqualification, c'est possible de faire aussi. Donc on va dire que c'est un achat. La date de clôture, votre partenaire, le notaire au dossier. Les personnes qui sont assignées au dossier, donc c'est les clients. Et ici, vous avez toutes les informations sur le prix hypothécaire. Donc le souscripteur, le type de transaction, encore une fois, les dates qui sont importantes, la date de renouvellement, encore une fois, qui est bien important pour les campagnes de renouvellement. Des conditions supplémentaires pour les préautorisations, le montant de la préautorisation, la date de la préautorisation, la date de clôture si c'est un dossier en cours, un live deal. Et ici, vous avez vos partenaires et les prêteurs. Donc ici, vous allez voir que le système est automatiquement lié à la plateforme avec laquelle vous travaillez, que ce soit Boss, Scarlett, Fenmo, Philogix. C'est lié automatiquement. Donc une fois que votre dossier est soumis à un prêteur, le prêteur va se mettre automatiquement ici. Ici, vous avez encore une fois le courtier immobilier, le notaire. Et ici, vous avez tous les renseignements de l'hypothèque. Donc le taux hypothécaire, le mois, le terme, l'amortissement, fréquence des paiements, le type de taux. Donc ce qui est bien important, par exemple, quand on veut aller faire une campagne de renouvellement ou une campagne sur tous les taux variables. Admettons que les taux variables, vous voulez communiquer tous les clients qui ont des taux variables. C'est bien important d'avoir ici le taux variable qui est indiqué. Encore une fois, votre système Blue Mortgage communique avec la plateforme avec laquelle vous travaillez. Donc toutes ces informations vont se mettre automatiquement. Ici, vous avez l'adresse de la propriété sujette, le montant des commissions. Donc vous avez une section qui va générer les analytiques. Donc vous allez pouvoir voir avec chaque agent immobilier combien de commissions vous lui avez payé à la fin de l'année ou à tous les trois mois ou à tous les mois, si vous voulez regarder et suivre les commissions que vous avez donné soit aux agents immobiliers, soit des notaires ou vos propres commissions que vous avez été payé par les prêteurs. Donc avec Desjardins, cette année, j'ai fait tant de commissions. Avec la Banque Scotia, cette année, j'ai fait tant de commissions. Donc c'est possible, il y a des analytiques qui sont intégrées directement dans le système. Ici, nous avons les remarques. Donc c'est bien important, donc Tania Neuve. Donc, admettons que le client n'a pas répondu, pas de réponse. Si vous avez un CRM qui est avec une équipe, donc plusieurs personnes sous la même plateforme, vous pouvez vous pouvez taguer automatiquement une personne dans votre équipe. Donc vous pouvez faire le A commercial et taguer une personne directement dans l'équipe. Donc, at John, donc c'est pas un système avec une équipe, mais rappel, rappeler plus tard. Ok, donc John qui serait dans l'équipe recevrait la notification automatiquement. Donc, j'enlève ceci. C'est possible aussi de rajouter un fichier et c'est possible aussi de rajouter un titre. Activité en cours. Donc, il y a beaucoup d'automatisations qui sont déjà intégrées dans Blue Mortgage. Par défaut, vous allez recevoir votre plateforme avec toutes les automatisations qui sont désactivées. Et vous allez choisir les automatisations que vous voulez activer dans le système. Mais si vous voulez ajouter une nouvelle activité, donc tâche, suivi, suivi du dossier. Je veux m'activer une tâche pour demain. Rappel, ça va vous envoyer un courriel. Terminé, enregistré. Donc, ici, vous avez un panneau à gauche avec toutes les sections qui sont dans votre hypothèque. Et ici, vous avez les activités en cours et on voit la tâche du dossier. Maintenant, si je retourne à ma page d'accueil dans le CRM, on voit maintenant que j'ai une tâche ouverte pour demain, qui est non débutée, suivi du dossier de Lorraine Brown. Admettons qu'on est demain et que j'ai complété ma tâche, j'ai juste à la fermer tout simplement. Marquez comme terminé. On retourne sous les hypothèques. Donc, je retourne dans le dossier de Lorraine Brown. Et ici, on voit qu'on peut rajouter des pièces jointes. Et ici, vous avez les courriels. Donc, les courriels, c'est toutes les communications qui sont par rapport à l'hypothèque. Donc, non seulement les communications avec le client, mais vous avez les communications avec le prêteur et les communications avec vos partenaires. Et ici, vous pouvez rajouter des conditions. Donc, général, gift letter, donc une lettre de don. Vous pouvez rajouter des conditions qui sont générales et des conditions directement liées à l'emprunteur. Vous allez tout recevoir ces conditions en français. Je vous donne un exemple. Vous avez reçu la lettre de don. Vous cliquez tout simplement. Et on voit que c'est complété. On n'a que reçu le talent de paye pour Lorraine. On voit que ce n'est pas complété. Donc, il manque la lettre d'emploi. Et vous pouvez vous mettre des rappels par jour par rapport aux conditions. Donc, ça remplace un peu un checklist manuel que beaucoup, beaucoup de courtiers hypothécaires font. Alors, ici, nous avons la section contacts. Donc, le système a vraiment bien été intégré et vous avez tous vos clients ici. Et quand vous les glissez sous une autre colonne, par exemple, que vous avez un nouveau lead, vous avez tenté de communiquer avec lui, mais il n'y avait pas de réponse. Donc, quand vous le glissez à l'autre colonne tentée de contacter, de communiquer avec le client, il y a un courriel automatique. Il y a une campagne, une automatisation dans Blue Mortgage. Un courriel qui est envoyé automatiquement au client pour dire, nous avons bien reçu votre contact de tel agent immobilier. Nous avons essayé de contacter avec vous. Voilà, rappelez-nous. Donc, vous pouvez personnaliser ce courriel. Mais sachez que vous avez des automatisations qui peuvent être faites vraiment à chaque étape au niveau du contact. La fiche contact, si on clique dessus, donc, vous avez le courriel, le numéro de téléphone de la personne, le statut du contact. Donc, vous avez prospect, client potentiel et client. Lorsque c'est un client, ça veut dire que l'hypothèque a été déboursée. Tout ce qui est avant le déboursé, c'est client potentiel ou prospect. Ensuite de ça, vous avez vraiment toutes les informations du client, la langue. Donc, vous pouvez choisir si votre... Au fait, c'est très important de choisir si votre client est anglophone ou francophone. Parce que toutes les campagnes que vous allez avoir, vous allez avoir des templates, donc des modèles qui sont en français et qui sont aussi en anglais. Et ici, vous avez l'application, le prix hypothécaire qui est lié avec le contact. La source de référence, donc l'agent immobilier, le notaire qui vous a référé le client. Et ici, vous avez les renseignements sur le revenu du client, l'adresse du client. Vous pouvez aussi vous rajouter des notes. Donc, tout ce qui est remarque dans hypothèque et dans contact, ce sont des notes internes. Ça ne sera jamais envoyé au client ou au partenaire. Donc, vous pouvez vraiment écrire ce que vous voulez dans ces sections-là. Et ici, on voit les prix hypothécaires qui sont rajoutés au contact. Donc, des fois, en fait, souvent, on a des clients qui ont un prix hypothécaire en cours pour un achat, un prix hypothécaire en cours pour un refinancement. Vous allez les voir les deux ici, sous hypothèque. Et encore une fois, vous avez les courriels qui sont associés avec vos clients. Au niveau des partenaires, donc, vos partenaires, vous pouvez faire tout l'import de vos partenaires, les agents immobiliers, les notaires, les avocats, si vous avez des avocats qui sont partenaires. Et vous pouvez envoyer, donc, c'est une section qui est excellente pour envoyer des lettres une fois par mois. Donc, les fameux newsletters que les agents immobiliers reçoivent de d'autres courtiers hypothécaires, c'est aussi possible de le faire à partir d'ici. Donc, encore une fois, Blue Mortgage a des modèles, des templates qui sont préconçus pour des campagnes marketing. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner et d'envoyer un courriel de masse. Donc, ici, j'ai qu'un partenaire, mais vous pouvez en avoir une centaine. Vous pouvez tous les sélectionner. Et admettons que vous ne voulez pas envoyer un courriel à un certain agent immobilier, vous pouvez tout simplement l'enlever de la liste. Mais voilà, vous pouvez envoyer un courriel de masse à tous vos partenaires. Même chose avec les prix hypothécaires. Admettons que les taux fixes baissent drastiquement. Soyons optimistes. Vous pouvez faire aussi des campagnes sur les prix hypothécaires et les filtrer. Aller chercher tous les prix hypothécaires qui sont avec des taux variables. Donc, ici, vous voyez dans le haut à gauche, vous avez un petit filtre. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et ici, vous pouvez faire des recherches vraiment, vraiment approfondies. Et ici, je veux... Je vais juste bouger ça ici. Donc, si on regarde ici que je marque tout. Taux variables. Admettons que je vais voir le taux variable. N'est pas vide. Donc, si j'applique le filtre. Donc, ici, je n'ai pas d'hypothèques dans le système qui sont à taux variable. Mais si le taux variable n'est pas vide, c'est-à-dire que c'est un prix hypothécaire à taux variable, ça va vous sortir tous vos prix hypothécaires qui sont à taux variable dans le système. Et encore une fois, vous n'avez qu'à cliquer et puis envoyer un courriel de masse à tous vos clients qui ont des taux variables, afin de savoir si ça les intéresse. D'abord, un appel avec vous pour fixer leur taux ou pour discuter tout simplement de leur taux. Donc, il y a vraiment, vraiment plusieurs outils marketing qui sont formidables sur cette plateforme. Donc, parlons un peu des dossiers en cours. Donc, vous avez toutes les étapes et chaque fois que vous changez un prix hypothécaire d'une étape à une autre, vous pouvez avoir des automatisations qui sont créées. Donc, admettons que j'ai communiqué avec Louis Pelletier, je le mets dans collecte de documents, ça peut envoyer un courriel automatique au client avec les documents qui sont requis. Maintenant, vous pouvez, on a des templates, des modèles qui sont faits pour les travailleurs autonomes et d'autres modèles qui sont créés pour les salariés. Vous pouvez aussi créer vos propres modèles. Même chose, une fois que je glisse Louis Pelletier, je lui ai donné une préautorisation. Vous avez des campagnes avec des modèles. Donc, un mois après la date que la préautorisation a été donnée à votre client, le client reçoit un courriel automatiquement de votre part qui fait un suivi. Comment ça va avec votre recherche de propriété ? Si vous aviez des questions, je suis votre partenaire durant ce processus. Vous pouvez communiquer avec moi en tout temps. Donc, il y a des courriels qui sont automatiquement envoyés au client. Même chose, souscription en cours. Vous pouvez envoyer un courriel automatique, activer une campagne automatique qui est envoyée à l'agent immobilier au dossier. Voilà, monsieur tel agent immobilier, votre dossier a été soumis à la banque. Nous allons vous tenir au courant de tout le processus hypothécaire. Une fois que le dossier est mis sous approbation conditionnelle, l'agent immobilier peut recevoir une notification comme quoi le dossier est approuvé conditionnellement. Donc, toutes les automatisations, vous allez les trouver si vous cliquez ici sur Configuration. Vous avez toutes les règles de workflow. Alors ici, je vous conseille, une fois que vous avez accès à votre plateforme, d'aller regarder toutes les automatisations qui sont possibles par module. Donc, hypothèque, contact, partenaire et prêteur. Vous pouvez aussi regarder les tâches. Donc, si je clique sur Hypothèque, on voit que j'ai des campagnes qui sont internes et externes. Et si vous cliquez, admettons, sur celui-ci, on voit que quand l'hypothèque est dans un stade, souscription en cours, il y a ce courriel qui va être envoyé automatiquement. Donc, voilà, c'est pour le partenaire. Encore une fois, tout ce que vous voyez à l'écran, vous allez le recevoir en français. Donc, vous voyez, ça, c'est le courriel qui serait envoyé à votre agent immobilier pour lui dire que le dossier a été soumis au prêteur. Donc, j'espère que ceci vous donne un bon aperçu de toute votre plateforme. Je voudrais vous montrer aussi tout ce qui se passe. Donc, ça, c'est pour les dossiers en cours et les workflows. Maintenant, tout ce qui se passe, une fois que votre prix hypothécaire est dans cette colonne-ci. Hypothèque déboursée. Donc, une fois que votre prix hypothécaire est déboursé, vous allez activer un plan d'action. Donc, un plan d'action vient avec des dates spécifiques. Donc, ici, si je clique sur le plan d'action, je vois que j'ai 19 dates. Donc, ça, c'est pour un terme de 5 ans. J'ai 19 dates et à chaque date, je peux choisir une campagne. Donc, à la date 19, par exemple, ça serait une campagne de renouvellement 90 jours avant que votre prix hypothécaire vienne à échéance. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de campagne de renouvellement manuel. Tout est fait directement dans le système. Le système peut communiquer avec vos clients une fois par année pour les anniversaires de vos prix hypothécaires et peut aussi communiquer avec votre client 7 mois avant le renouvellement de l'hypothèque, 5 mois avant l'échéance de votre prix hypothécaire, 3 mois avant l'échéance du prix hypothécaire du client. Vous pouvez aussi créer des campagnes un mois avant le prix hypothécaire si vous voulez. Donc, il y a des campagnes que vous pouvez créer vous-même, mais celles-ci sont vraiment déjà intégrées dans le système. Encore une fois, le système vient par défaut avec toutes les campagnes désactivées. Vous activez les campagnes que vous voulez. Donc, ceci vous donne un aperçu de votre plateforme au complet. Au niveau des prix, si vous allez sur bluemortgage.ca pricing, vous allez voir ici par mois, le système est 90 $ US par mois. Si vous allez sur le plan qui est par année, donc 900 $ US par année, vous économisez environ deux mois. Et c'est important de comprendre que dans ce prix, vous avez vraiment tout ceci qui vient avec. Donc, vous avez du coaching, vous allez recevoir des vidéos. Vous avez tout ce qui est par rapport au marketing, du coaching aussi. Comment faire l'import de votre data. Donc, tout ce que vous avez. Si vous avez un CRM avec lequel vous travaillez actuellement, c'est possible de l'importer. Sinon, vous pouvez exporter votre data de votre plateforme directement, de Filmo, de Scarlett ou de votre CRM sous un fichier Excel. Et on peut importer le data dans le CRM. On peut vous aider à faire ça. On peut vous aider à faire 20 intégrations gratuitement. Pour terminer, j'aimerais juste vous parler de la plateforme sur laquelle Blue Mortgage est faite. Donc, Blue Mortgage est sur Zorro, qui est un CRM qui est vraiment très, très complet. Et si vous cliquez ici, vous allez voir d'autres intégrations du CRM qui sont comprises dans votre plan mensuel. Donc, je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir Sheets. Ici, c'est comme Google Sheets. Vous avez ici Booking, qui est l'équivalent de Calendly. Et vous avez ici Sign, qui est l'équivalent de DocuSign. Vous avez WorkDrive, qui est l'équivalent de Google Drive, OneDrive, Dropbox. Donc, c'est possible de travailler dans la plateforme de Blue Mortgage, d'avoir un WorkDrive. Et vous pouvez même envoyer un lien sécurisé à votre client pour que les clients téléchargent ces documents directement dans votre WorkDrive de Zorro. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est possible de l'avoir. C'est inclus dans votre prix. Vous avez une autre possibilité, c'est Blue Text. Donc, tout ce qui est courriel, c'est inclus dans le prix. Vous pouvez avoir Blue Text, c'est-à-dire que la plateforme envoie des messages textaux à vos clients. Ça, c'est un coût qui est extra par mois, par contre. Mais c'est important de savoir que c'est possible de le faire. Par exemple, pour les campagnes des anniversaires des clients. Donc, à chaque année, à l'anniversaire d'un client, le système, le CRM envoie un message joyeux anniversaire à votre client. Bien. Encore une fois, on a des modèles qui sont déjà préétablis, mais c'est possible de créer votre propre modèle pour cette campagne-ci. Et c'est possible aussi si vous prenez le plan Blue Text, le client recevrait un texto directement de votre part une fois par année pour son anniversaire. Donc, ceci conclut le démo de Blue Mortgage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre support ou avec notre département des ventes. Vous pouvez trouver toutes les informations sur bluemortgage.ca. Merci pour votre temps et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada